où j'ai rêvé que j'avais signé ma mort. Et mes enfants, il y a Chania qui me dit « Maman, je rêvais que Samuel est mort. » Et mon mari aussi qui a rêvé que lui et moi, on s'est séparés. Et donc je me suis dit « Mais mes seigneurs, c'est quoi tout ce qui me tombe sur la tête ? » Alors je me suis dit, avec tout ce qui se passe à l'église, où il y a eu des divisions, des problèmes, des gens qui sont partis, tout ça, alors je me suis vraiment, comment dire, renfermée sur moi-même, si je peux le dire ainsi. Et vous ne pouvez pas savoir comment je me suis posé beaucoup de questions. J'ai posé beaucoup de questions au Seigneur, je me suis dit « Mais par rapport à ce que tu m'as révélé, comment ça se fait que ça, ça s'est passé comme ça ? » Par rapport à ce que tu m'as fait voir, comment ça se fait qu'il y a ces choses-là qui arrivent à l'église ? Alors je vous dis que, oui, humainement, j'ai commencé vraiment, je ne vais pas dire à perdre la foi, mais j'ai commencé vraiment à me, comment dire, que je n'arrivais plus vraiment à bien prier. Parce que je me disais que, Seigneur, ce n'est pas normal tout ce qui se passe. Vous savez, quand il y a des choses qui se passent comme ça, c'est là que le Némy aussi en profite, pour, comment dire, te récroît Dieu et te faire toujours montrer des choses pour te dire « Ben voilà, regarde, tu veux faire ça, ben voilà ce qui se passe. » Toi, le Dieu qui te parle par prophétie, tout ça, ben voilà ce qui se passe. Et je vous dis que vraiment, c'est vraiment une charge très lourde où vraiment que je pleurais. Je n'ai même pas parlé de ça à mon mari. C'est comme si c'était un fardeau que moi-même je le portais. D'accord, j'ai gêné. Et je vous dis que jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas encore retrouvé la force que j'avais avant. Mais je sais que nous avons un Dieu vivant et qu'il va tout faire pour que tout redevienne comme avant. Avant de commencer, j'ai à cœur que nous prions pour notre pasteur désiré qui n'est pas là aujourd'hui et Dieu seul sait pourquoi. Et j'ai à cœur que nous prions pour sa santé. Si vous êtes bien d'accord, si on peut prier pour le pasteur désiré en ce moment. Seigneur, vers de gloire, nous te disons merci. Merci car ta parole déclare que le prière des uns et des autres a une grande efficacité. Avec mes frères et soeurs ce soir éternel, nous sommes réunis pour prier pour ton serviteur désiré. Seigneur, toi qui es le Dieu qui restaure, qui restaure la santé, tu es le Dieu qui guéris. Seigneur, en ce moment, vers de gloire, je te demande de restaurer la santé de ton serviteur. Que vraiment que tu l'aies guéris, Seigneur. Tu sais que sur la croix, tu avais tout pris, Seigneur Jésus. Que ce soit de maladies, de douleurs, de malformations, Seigneur Jésus. Tu avais tout accompli sur la croix. Alors je déclare mon Dieu Tout-Puissant La guérison totale de ton serviteur désiré Et j'ai pris pour sa femme Merci que ses enfants Seigneur Jésus Et que vraiment ta présence Se manifeste encore et encore Dans sa maison Merci Père éternel Amen Alors je vous disais que j'étais en train de dire La Bible J'ai fait éviter je peux dire J'ai tourné la page Et en même temps aussi J'ai parlé aussi avec mon mari Et subitement il m'a dit que vraiment Que l'église a besoin de la prière Et qu'il faudra vraiment que nous tous En tant que serviteurs Que nous nous élevons dans la prière Et c'est alors que là Il m'a donné ces versets là Dans un roi Il est chapitre 18 Alors moi j'avais dit tout de suite Les versets 36 Là où les thèmes La Bible déclare que Que l'on sache Aujourd'hui Que tu es Dieu Alors le verset dit Au moment de la présentation De l'offrande Élie le prophète S'avança Et dit L'éternel Dieu d'Abraham D'Isaac Et d'Israël Que l'on sache aujourd'hui Que tu es Dieu En Israël Et que je suis ton serviteur Et que j'ai fait Toutes ces choses Par ta parole Amen La Bible déclare que Tout ce que Nous allons déclarer Avec le nom de Jésus Christ Par rapport à sa parole Cela va s'accomplir Mais bien aimé Chacun de nous En ce moment Traverse des épreuves Où c'est même insupportable Oui il y a aussi des personnes Où Ils ne passent pas par des épreuves En ce moment Il faut rendre la gloire à Dieu Amen Alors quand Le Seigneur Nous fait passer Par ces épreuves là Moi je pense Que c'est pour Nous affermir Je pense que c'est ça vraiment Et pour nous faire aussi Pour nous fortifier Parce que Jésus Christ est en nous Quand Jésus Christ est en nous C'est là Il nous donne cette force là La force De s'accrocher A ces dieux là Et c'est ce qui se passe En ce moment Dans ta famille Dans ton travail Tes études A l'église A l'église Il ne s'est pas seulement Des choses De haut et de bas Mais il faut se dire Que Dieu est là Car c'est lui Qui est le Dieu Des solutions Et je vous invite Et je vous invite Vraiment à lire Cette histoire De 1 roi 1836 De 18 verset 1 Jusqu'à la fin Tout le monde Tout le monde ne connait pas L'histoire Mais c'est l'histoire Du roi Aqab Et sa femme Jezabel Et ainsi Qu'il y a aussi Elie dedans Et Abdias Qui étaient Les serviteurs Du roi Aqab Et nous voyons Tout ce qui s'est passé Dans ces temps là En Israël Là où Jezabel Qui est la femme Du roi Aqab Qui avait décidé De tuer Tous les prophètes Alors le serviteur Qui était Avec le roi Aqab Qui s'appelle Abdias Et bien lui Il connaissait Ce Dieu là D'Israël Alors il avait fait Une chose formidable Quand il avait appris Que Jezabel Voulait tuer Tous les prophètes D'Israël Alors lui Qu'est-ce qu'il avait fait Il avait pris Il avait pris Des prophètes Et il les avait Cachés Dans une grotte Je ne sais Si c'était Au nombre De combien En tout cas Je vous invite De lire Cette histoire Alors il les avait cachés Parce que lui Il savait Que ces prophètes Là C'était vraiment De vrais prophètes Et il ne voulait pas Que les ordres Que Jezabel Avait donné Pour que Ces prophètes Là puissent Se faire tuer Vous savez Mais bien aimé Dans la vie Dans le monde Même à l'église Il y a des vrais serviteurs Et il y a aussi De faux serviteurs Il y a des vrais pasteurs Et aussi des faux pasteurs Et tout le monde C'est mélange Alors pour connaître Ce qui est vrai Et ce qui est faux Il faudra avoir Vraiment l'esprit De Dieu Et de les savoir Alors Abdias Il savait Que ces prophètes Là C'était de vrais Malgré qu'il travaillait Auprès du roi Normalement Il devait Obéir A ce que la femme Du roi Avait décidé Pas qu'elle Qui dit roi Qui dit reine Et donc Les deux font un Et donc lui On peut même dire Que Je ne vais pas dire Qu'il a désobéi Mais il a fait Ce que l'esprit De Dieu Lui poussait des faits Il les a cachés Et un jour Eli Est venu A sa raconte D'Abdias Je ne sais pas Comment c'est son nom Il est venu le voir Alors Abdias Quand il a vu Eli Il s'est prostené Devant lui Il a même appelé Monseigneur Parce que Il a reconnu Que c'est un vrai Prophète De Dieu Alors Eli Lui dit Qu'il avait envie De raconter Le roi Aqab Alors Abdias Lui a tout raconté De ce qui s'est passé Il lui a dit Mais Toi tu veux Ma mort Tu veux que Quand j'irai Auprès du roi Pour qu'il me tue Voilà ce que j'ai fait J'ai caché Des prophètes Parce que Je les appelle Je les tue Les prophètes Et moi je les ai cachées Et toi tu veux Que j'y aille Auprès du roi Pour lui signaler Qu'il y a le prophète Eli Qui va te raconter Et c'est là Qu'il va me tuer Et je suppose Que c'est Que quand J'isabelle A donné Cet ordre De tuer Tous les Prophètes C'est sûr Qu'il avait envoyé Abdias D'aller Chercher Tous les prophètes Alors si maintenant Abdias Viens auprès De moi Pour lui dire Qu'il y a Les prophètes Eli Qui va te raconter C'est sûr Qu'ils vont se poser Des questions Comment ça se fait Que tu as Des nouvelles De ces prophètes Et nous savons Tous qu'à cette époque Quand tu désobeis Au roi C'est la mort Directe Mais Eli Lui a rassuré Lui a dit Que le Dieu Que je prie Je sais Que rien Ne va t'arriver Va lui dire Le Dieu Est avec toi Va lui dire Alors Abdias Est parti Dire au roi Que Eli Voulait Le voir Et il est venu Ils se sont En fait Eli Voulait voir Le roi Par rapport A tout ce Ce qui s'est passé En Israël Où il y avait Beaucoup De faux prophètes Qui faisait Des choses Vraiment Incroyable Alors A cette époque Là aussi Il y avait La sécheresse Il n'y avait Plus d'eau En fait Et vous même Vous avez Imaginé Il se trouve Qu'on a Plus d'eau On dit Que l'eau C'est la vie Et s'il n'y a Plus d'eau Il y aura La mort Qui va arriver Alors Alors à cette époque Là aussi Il y avait Plus d'eau Et je suis Sûre Qu'il avait Fait Ramener Tous ces Faux prophètes De bal Pour prier Pour que La pluie Puisse Descendre Mais c'est vrai Qu'il y a eu Tellement de faux Prophètes Sont arrivés Tout ça Il n'y a Qui s'est passé Maintenant Eli Voulait Vraiment Prouver A ces rois Que le dieu Qui prie C'est un dieu Vivant Donc La suite Eli Ava invoqué Le dieu Tout puissant Et il y avait Vraiment Des choses A faire Qu'il avait Démandé Aux gens D'être Tout autour De lui Tout ça Et je vous invite Vraiment A les lire C'est vraiment Très intéressant Et le seigneur A fait tomber La pluie Et c'est là Que vraiment On voit Que Il y a vraiment De vrais Prophètes De Dieu De vrais Serviteurs De Dieu Malgré Tout ce Qui Peut C'est Passé Mais Lui Ses yeux Etait Toujours Fixé Vers Notre Seigneur Je suis Très Par rapport A cela Je vais Vraiment Approfondir Ces Prédications Les dimanches C'était rien Que pour Comment dire Nous introduire Aujourd'hui Nous allons Vraiment Prier Mes Bien-aimés Parce que Je sais Qu'il se passe Tellement De choses En ce moment Où il y a Des personnes Qui font Des rêves Bizarres Et après Tu te réveilles Même De fois C'est tellement Effrayant Tu as même Peur De prier Tu n'as même Pas le courage De prier Et j'aimerais Bien que Ce Dieu Le Dieu D'Elie Qui avait Fait tomber La pluie C'est le même Aujourd'hui Bon bien-aimé Ma bien-aimé Si tu sais Que Tu passes Par deux épreuves Où tu ne trouves Même pas la porte Où tu ne trouves Même pas la solution Et dis-toi Que Ce Dieu Là Que tu pries Va faire des choses Dans ta vie En ce mois de mars Il faudra vraiment Que les gens Qui sont tout autour De toi Que ce soit Dans ta famille Tes amis Dans ton lycée L'université Partout Tu te trouves Où il y a Des personnes Qui te veulent Vraiment du mal Il faudra Que vraiment Que quand ils vont Échouer Et qu'ils sachent Que le Dieu Que tu pries Que c'est un Dieu Vivant Et par la suite Tu vas leur dire Que l'on sache Qu'aujourd'hui Que ton Dieu Est vivant Amen Alors j'aimerais bien Si on peut S'élever Si on peut Prier Vraiment Je ne dis pas Que tu révèles Ton problème Tout ce qui se passe En ce moment Que toi-même Tu présentes Ces problèmes Là A Dieu Celui qui va Transformer Tes problèmes En mal Qui vont Les transformer En bien Vraiment Tu vas les recommander Entre les mains De Dieu Prions Mes bien-aimés Je vous laisse Vraiment La liberté De parler A Dieu De lui dire En ce moment Tout ce qui se passe Présente Vraiment Fais comme Si tu étais devant Ton papa Et que tu as Besoin De quelque chose Et que tu lui Demande Papa J'ai besoin D'argent Donne-moi ça Papa Il ne sait pas ça Ou soit Quand tu es avec ton mari Il y a quelque chose Qui ne va pas Tu présentes A ton mari En ce moment Ça ne va pas En ce moment Il y a ça Mais maintenant Tu vas le faire A ton Dieu Car c'est lui Qui est le Dieu Des solutions C'est lui Qui ouvre Le port Dans l'ennemi Qui ferme Présente Ton problème A Dieu Ce soir Mon bien-aimé Ma bien-aimée Et tu verras Qu'au courant De ce mois De mars C'est Dieu Là Qu'est-ce qu'il Va faire Pour toi C'est qu'il Va faire Pour toi Allez Prie Mon bien-aimé Ne sois pas Dans la distraction Vraiment Prie Fais comme Si Vraiment Sans la présence De Dieu Devant toi Et que Présente Lui Des soucis Des problèmes De ce qui Se passe Dans ta famille De ce qui Se passe Dans ta propre Vie Où tu ne vois Pas la porte La lumière Où tout est noir Que tu vas A gauche Ou à droite Devant Derrière Tout est noir Présente C'est là Seigneur Toi Celle Tu connais Nos problèmes C'est toi Qui sentes Le cœur Et leur Seigneur Jésus Tu connais Les problèmes De mon frère Qui le tracasse En ce moment Tu connais Les problèmes De ma sœur Qui le tracasse En ce moment Oh Seigneur Jésus Manifeste Toi Seigneur Jésus Oh nous T'es suppliant Père De gloire Toi Qui es Le Dieu Qui pardonne Nous te disons Merci Car tu nous as pardonné Tu nous as nettoyé Enfin que nous devenons Blancs Comme la neige Ce soir Enfin que nos prières Puissent monter Vers toi Seigneur Jésus Oh Père De gloire Nous te supplions Ouvre tes oreilles Mon Dieu M'envoie M'envoie Ce soir Pour écouter Nos prières Seigneur Jésus Nos supplications Ce soir Seigneur Père De gloire Oh manifeste Toi Seigneur Jésus Manifeste Toi Pour ton église Ce soir Manifeste Toi Pour ma maison Ce soir Manifeste Toi Pour la maison De mon frère Et ma soeur Ce soir Seigneur Jésus Oh Seigneur Ouvre Les églises Les cieux En fait Que une pluie Éternelle Mon Dieu Me roi Papa Tes bénédictions Tes guérisons Puissent tomber Maintenant Oh manifeste Toi Seigneur Jésus Tu connais Éternel Mon Dieu Me roi Papa Pas nos attentes Tu connais Éternel Mon Dieu Me roi Papa Nos problèmes Oh Seigneur Toi Qui es la solution Donne-nous De directives A suivre Seigneur Jésus Oh S'il y a des choses Éternel A faire A faire Ou à ne pas Faire Oh Seigneur Dis-nous Seigneur Jésus Nous te supplions Seigneur Jésus En fait Que nos ennemis Sachent que Le Dieu Que nous prions C'est un Dieu Puissant Des personnes Qui ferment Nos portes Et quand Tu vas l'ouvrir Seigneur Jésus Qui sache Que tu es Le Dieu Vivant Que tu es Le Dieu Puissant Oh Que l'on sache Que tu es Aujourd'hui Le Dieu Tout-Puissant Que l'on sache Que tu es Mon Dieu Tout-Puissant Seigneur Aujourd'hui Oui Ouvre Mon Dieu Mon Rappapa Les portes Oh Ma soeur Mon Dieu Mon Rappapa Qui a la santé Qui la démoralise Seigneur Jésus Oh J'appelle Ta guérison Ce soir J'appelle Ta guérison Sur sa vie Seigneur Jésus Oui Seigneur Reste en sa santé Reste en sa santé Seigneur Jésus Oh Je prie pour ma soeur Qui a des douleurs Intenses Au bout du ventre Oh Seigneur Jésus Que tu puisses Les guérir Maintenant Au nom de Jésus Que tu puisses Les guérir Maintenant Au nom de Jésus Oh Seigneur Remets en ordre Éternel Mon Dieu Mon Rappapa Remets en ordre Éternel Sa santé Au nom de Jésus Christ Oh Manifeste-toi Papa Manifeste-toi Éternel Mon Dieu Mon Roi Pour ce mot De ventre Éternel Père De gloire Oh C'est sang Qui coule En abondance Seigneur Jésus Oh Que je vois Que le sang Qui coule En abondance Sur quelqu' Éternel Mon Dieu Mon Roi Sur une femme Éternel Sur cette personne Et là C'est sang Dans cette église Oh J'appelle Ta gueure Ils ont Maintenant J'appelle Ta gueure Ils ont Maintenant Sur sa vie Seigneur Jésus Tu avais Dit Dans ta parole Dieu Il aura Une femme Stérile Oh Seigneur Jésus Christ La stérilité S'en va Maintenant Sur cette personne La stérilité S'en va Maintenant Sur cette personne Crémez En ordre A mon Dieu Mon Roi Papa Sur l'ovulation Crémez En ordre A mon Dieu Mon Roi Au nom De Jésus Oh Manifeste-toi Papa Ce mot De ventre Qu'il dérange Seigneur Jésus J'appelle La guérison Dans ce mois De mars Que c'est là Finis Maintenant Au nom De Jésus Au nom Puissant Seigneur Jésus Christ Ses frères Qui viennent Voir Claire Mon Dieu Mon Roi Papa Ses finances Oh Seigneur Jésus J'arrête Maintenant Le dévorer Seigneur L'or Et l'argent T'appartient Seigneur Jésus Et nous Nous sommes Tes enfants Et ça Nous appartient Aussi Seigneur Jésus Le problème Des finances Éternel Mon Dieu Mera Papa Dans cette Église Qui touche Tes personnes Tes enfants Tes serviteurs Dans cette Église Que cela S'arrête Maintenant Au nom De Jésus Que cela S'arrête Maintenant Au nom De Jésus Seigneur Ouvre Les portes De la Prospérité Pour Ma soeur Ce soir Ouvre Les portes De la Prospérité Seigneur Jésus Pour Ma famille Pour La famille De mes Frères Ce Sœurs Qui sont Ici Ce soir Ouvre La porte De la Prospérité Seigneur Jésus Dans Ma maison Pour Chaque Personne Qui Il Trouve Dans La maison De Mon Frère De Ma soeur Oh Manifeste Toi Papa Que L'on Sache Que Le Dieu Que Nous Prions Aujourd'hui C'est Un Dieu Vivant C'est C'est Un Dieu Qui Donne Des Répenses A Nos questions C'est Un Dieu Qui Donne Des Solutions A Nos problèmes Oh Je Déclare Aujourd'hui Éternel Père De Gloire Que La Vie De Mon Frère Et Ma Sère Soit Éclair Maintenant Que Nos Vies Soit Éclair Maintenant Au Nom De Jésus Christ Que Nos Vies Soit Éclair Maintenant Au Nom De Jésus Christ Je Prie Aussi Pour Ceux Qui Ne Sont Pas Là Seigneur Jésus A Que Leur Vies Soit Éclair Pour Ceux Qui Sont Mal A Qui Sont Restés Chez Seigneur Jésus J'appelle La Guérison Total Au Nom De Jésus Christ Oh Manifeste Toi Papa Manifeste Toi Le Roi De Gloire Au Nom De Jésus Christ Oui Il Ne Plus De Guérison Tombe Dans la maison De Mon Frère Dans la maison De Ma Sœur Dans Ma Maison Au Nom De Jésus Christ Oh Oui Seigneur Nous Annihons Tout Esprit Des Morts Qui Ménacent Tes Servitaires Tes Servantes Tes Enfants Éternels Dans Cette Église Nous L'annulons Au Nom De Jésus Christ Nous Proclamons La Vie Sauve Éternelle Dans Ton Église Dans Nos Maisons Au Nom De Jésus Christ Oh Manifeste Toi Papa Manifeste Toi Mon Dieu Tout Puissant Au Nom De Jésus Christ Oh Seigneur Nous Prions Pour Ton Église Nous Prions Pour Ton Église Que Ton Amour Se Manifeste Encore Et Encore Au Nom De Jésus Christ Manifeste Toi Papa Manifeste Toi Seigneur Jésus Alléluia Gloire A Toi Seigneur Jésus Gloire A Toi Mon Dieu Tout Puissant Au Nom De Jésus Christ Alléluia Merci Seigneur Jésus Merci Seigneur Jésus Seigneur Il est temps Que Les personnes Qui sont Tout autour de moi Puisse voir Que le Dieu que j'ai pris Que c'est un Dieu vivant Puisse voir que mon frère le Dieu qui prie c'est un Dieu vivant Oh c'est un Dieu de puissance son manifeste toi papa manifeste toi mon Dieu mon roi hallelujah manifeste toi papa au nom de jésus que c'est moi de mars éternel mon roi papa ça soit un mois de guérison de transformation ça soit un mois de miracle ça soit un mois où tu vas éclairer nos vies ça soit un mois où tu vas nous parler puissamment et clairement et nettement au nom de jésus christ oh seigneur toi qui nous as donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les scorpions sur les serpents et sur toute puissance de l'ennemis rien ne pourra nous nuire oh seigneur ta parole déclare qui est réelle et pourra nous nuire réelle et pourra nous faire du mal oh seigneur nous élevons par la puissance que tu nous as donnée par l'autorité que tu nous as donnée Seigneur Jésus nous élevons éternels et nous faisons des déclarations médecins au nom de jésus christ oh manifeste toi papa au nom de jésus merci seigneur jésus merci père de gloire car ta présence est là merci seigneur jésus car tu as ouvert des portes merci pour la guérison merci pour la bonne santé merci pour la force au nom de jésus christ mais bien aimé nous allons prier il y a beaucoup des gens dans l'église qui ont perdu l'enthousiasme de se retrouver en intimité avec Dieu alors ce soir tu vas t'élever et tu vas prier tu vas dire au seigneur renouvelle ta puissance en moi pour que quand je veux me retrouver en intimité avec toi que je retrouve cet enthousiasme de communiquer avec toi de parler avec toi et qu'ensuite par ensuite que tu puisses m'ouvrir les yeux pour voir de se cacher que tu puisses m'ouvrir les oreilles pour écouter ce que tu vas me dire au nom de jésus christ mon bien aimé ma bien aimé prie prie ainsi si tu es bien d'accord prie dans ces sens ça au nom de jésus tu sais qu'en ce moment ta situation est que tu es faible c'est ça qui nous arrive parfois nous sommes faibles dans la prière il suffit de demander à Dieu de te fortifier de te donner la force de s'élever ne laisse pas l'ennemi t'écraser car celui qui est en toi est plus fort que n'importe qui qui est dans ce monde jésus christ qui est plus fort car ton corps est le temple des saints esprits alors cet esprit là qui est inactive en ce moment en toi demande à Dieu de l'activer au nom de Jésus Christ enfin que tu te lèves dans la prière ou parfois même que tu te dis tout va bien et que tu négliges la prière et c'est là que l'ennemi vient pour t'étru petit à petit juste à ce qu'il va t'envoyer dans un trou noir même quand tout va bien il faut rendre grâce à Dieu même quand tout va mal il faut rendre grâce à Dieu alors tu vas te lever maintenant tu vas prier que le Seigneur puisse te fortifier au nom de Jésus Christ j'aimerais bien aussi que nous prions aussi pour des femmes enceintes en ce moment je vis par des rêves il y a beaucoup de femmes enceintes qui font de fausses couches ça c'est l'oeuvre de l'ennemi qui font des accantations sur des femmes enceintes des fois même que cette femme là ne sait même pas elle va à l'hôpital où je fais des fausses couches ou soit qui va accoucher mort c'est Dieu qui donne des enfants sa parole déclare que sa bénédiction enrichie elle ne se fait suivre d'aucun chagrin alors on va prier si tu sais que dans ta famille il y a quelqu'un qui est enceinte dans ton entourage il y a quelqu'un qui est enceinte dans l'église il y a quelqu'un qui est enceinte nous allons prier pour eux le recommander entre les mains de Dieu celui qui tient dans sa main hallelujah quand il tient dans sa main personne peut le faire du mal alors nous allons recommander ce fœtus là dans le ventre entre les mains de Dieu demandez que le Seigneur le protège que le Seigneur épargne à toutes ces femmes des fausses couches de m'emmener au nom de Jésus Christ Seigneur c'est toi qui donne la vie Seigneur manifeste toi papa protège toutes ces femmes enceintes Seigneur je sais que quand tu revères c'est pour que nous puissions cri et que cela s'arrête Seigneur Jésus je sais que tu es un Dieu puissant tu n'as même pas besoin de nos prières car tu es le Dieu qui dit un mot la chose accomplie Seigneur Jésus mais tu es le Dieu qui aime aussi que quand il y a une chose qui ne va pas en fait que nous nous élevons et que nous ouvrons nos bouches et prier pour que cela s'arrête car tu nous as donné ce pouvoir alors ce soir je me lève Seigneur Jésus et j'arrête tout ce qui est de fausses couches maintenant au nom de Jésus Christ de mort et j'arrête là maintenant au nom de Jésus Christ manifeste-toi Papa manifeste-toi Seigneur Jésus oui Seigneur je te dis merci pour la guérison de cette personne qui souffre de pas vendre des règles abondantes Seigneur Jésus merci éternelle mon Dieu mon roi car je vois comme si c'était un robinet où le sang coulait et qu'il y a une main qui a fermé ce robinet et cela s'arrêtait de couler oh merci Seigneur Jésus merci car tu es le Dieu qui écoute nos prières et qui le exerce oh merci pour ta fidélité merci pour ton amour merci pour ta puissance oh non puissante Seigneur Jésus oui qu'on le sache éternel aujourd'hui que tu es le Dieu tout puissant que tu es le Dieu vivant que mes ennemis sachent que tu es le Dieu tout puissant les personnes qui nous veulent du mal sachent que tu es le Dieu tout puissant les personnes qui veulent détruire ton église sachent que tu es le Dieu tout puissant et que c'est toi qui es l'éternel mon Seigneur Jésus que c'est toi qui as les derniers mots pour ton église Jésus Christ le soleil de la vie oh manifeste toi papa oh manifeste toi dans la vie de tes serviteurs manifeste toi dans la vie de tes servantes manifeste toi dans la vie de tes enfants ta tournée Jésus Christ le soleil de la vie oui Seigneur que ce soleil est clair que ce soleil éclaire ton église que ce soleil éclaire nos vies que ce soleil éclaire nos maisons au nom de Jésus Christ Alléluia Gloire à toi Seigneur Jésus Gloire à toi Seigneur Jésus Christ Gloire à toi les rois des rois Gloire à toi les dieux vivants Gloire à toi les dieux des miracles merci Seigneur pour ce que tu as fait ces soirs pour chacun de nous merci Seigneur pour ta présence dans nos vies merci éternel mon roi papa pour cette lumière qui nous éclaire maintenant sur nos têtes au nom de Jésus Christ Alléluia que ces lumières là éternels puissent éclaire maintenant des personnes qui ne sont pas là aujourd'hui là où ils sont maintenant qu'ils soient éclairés qu'ils soient tous éclairés au nom de Jésus Christ oui Seigneur éclaire-nous Seigneur Jésus montre-nous éternel de dire tu vas suivre au nom de Jésus Christ Gloire à toi Seigneur Jésus merci Seigneur Jésus Amen est-ce que on peut acclamer pour notre Seigneur Jésus Amen en tout cas soyez bénis il y aura beaucoup d'intervenants qui viendront pour parler de la part des Seigneurs pour ces thèmes que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu il viendra parler de la part du Seigneur ce que le Seigneur qui va déposer en eux pour cette église et tous ils savent qu'il y aura une petite exhortation et il y aura plus de prières dans ces mois de mars c'est un mois de prières intense et je vous invite vraiment à ne pas être dans la discussion parce que si tu es tu vas rater quelque chose soyons vraiment attentifs devant la présence de notre Seigneur Jésus alléluia merci Seigneur Jésus alléluia Amen 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu Amen On peut s'asseoir On peut s'asseoir Est-ce que quelqu'un a été béni dans la présence de Dieu Amen J'étais derrière de temps en temps j'ouvrais mes yeux et je voyais certaines personnes dans la présence de Dieu qui ont laissé parler leur cœur qui était vraiment emporté et c'est ce que Dieu veut Il cherche un cœur qu'il adore Il cherche quelqu'un Dieu n'a aucun problème pour me permettre l'expression que tu pêches mais il veut ce cœur répandant ce cœur de personne qui aime rester dans sa présence Amen David il a péché il sait que ce qu'il a fait c'était mauvais mais une fois qu'on a senti l'ascension on a dit l'enfant va mourir il sait que c'est passé il a continué sa vie avec Dieu Amen pour certains ici vous connaissez mon nom je m'appelle Zonon vous êtes d'accord ? Zonon et dans ma langue Zonon ça veut dire maître du feu si je vous dis que l'on sache aujourd'hui que je m'appelle Zonon Amen ça signifie beaucoup de choses on est d'accord que je m'appelle Zonon mais si je dis que l'on sache aujourd'hui que je m'appelle Zonon ça voudra dire que j'en ai ras-le-bol ça voudra dire que c'est arrivé à un point où il faut vraiment que le nom la signification de mon nom soit affirmée et le thème de ce mois c'est que l'on sache qu'aujourd'hui que tu es Dieu de quoi tu as ras-le-bol dans ta vie qu'est-ce que l'ennemi fait dans ta vie et vraiment tu es fatigué tu te dis trop c'est trop Seigneur c'est suffisant Seigneur il faut que ta gloire éclate dans cette affaire que l'on sache aujourd'hui que tu es mon père que l'on sache que je suis ton fils que l'on sache que pour ma destinée il y a quelqu'un qui a réfléchi qui m'a envoyé dans ce coin Amen est-ce que tu peux embrasser ce mois avec cette pensée là Seigneur c'est trop c'est trop je suis ton fils Seigneur je m'attends à toi Seigneur ta gloire pour mes finances ta gloire pour l'église ta gloire pour tout ce que tu as prévu d'avance et que je vais vivre Amen c'est dans cette idée que l'inspiration est venue pour ce mois et comme l'a dit la prophétesse il y aura plusieurs intervenants il y aura plusieurs personnes différents sont de cloches mais à chaque fois viens avec ton alcool et dans le monde tes ténèbres déclarent que l'on sache aujourd'hui Seigneur que tu es Dieu Amen que Dieu vous bénisse nous allons prier pour la fin de ce qu'il y a nous allons prier pour notre retour et aussi que Dieu équipe d'une instruction spéciale toutes les personnes qui passent au monde même si c'est leur première prédication moi j'ai hâte de voir certaines personnes prêcher j'ai hâte d'entendre le pasteur Emmanuel j'ai hâte d'entendre Natacha prêcher j'ai hâte d'entendre mon frère et l'autre prêcher parce que chaque personne est un canal que tu utilises comme il veut Amen prions dans ce sens et que tu as ce qu'il donne en puissance de Jésus Éternel Dieu de gloire nous venons te dire merci Père Éternel une minute dans ta présence suffit pour changer un nom une seconde avec toi suffit Père Éternel pour écrire l'histoire et en ce moment nous présentons devant toi Père Éternel nous crions au monde de Ténèbres que l'on sache que ce mois de mars est dans cette année 2023 que tu es notre Père que tu es Dieu que tu as le dernier mot et que tu es au contrôle de tout dans nos vies merci Père Éternel pour ce culte merci parce que tu sais renouveler merci parce que tu sais transformer merci parce que tu sais prendre Père Éternel le plus petit Père Éternel d'une famille et tu le mets au large merci parce que Père Éternel tu donnes des directives claires à quelqu'un Père je te remercie pour l'inspiration de ce thème je te remercie pour toutes les personnes qui interviendront Père Éternel remplis-les de ton discours que chaque personne entende le message différemment et que tout le monde se sente concerné que cela porte des fruits en abondance dans nos vies dans ton église dans nos cœurs pour nos puissants de Jésus Père Éternel nous recommandons que tu aimes notre chemin de retour merci parce que tu l'as déjà balisé merci parce que Père Éternel je déclare notre nuit nos rêves sanctifiés Père Éternel je déclare Père Éternel que si l'ennemi essaie d'insuffler des pensiers à quelqu'un des cauchemars à quelqu'un Père Éternel tu as dit tout est accompli afin que nous dormons en paix je prie spécialement pour le vrai Florian Père Éternel merci parce que sa nuit sera paisible par ta grâce que toute la gloire te revienne gloire et louange à toi Seigneur Jésus Amen 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 Sous-titrage Sous-titrage